Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission les leaders de la semaine, M. Amadou Diallo, président directeur général de Global Logistique BTP, un leader qu'on ne le présente plus dans le domaine de la logistique et du BTP. Oui, bonjour, je m'appelle Amadou Diallo, effectivement le président de Global Logistique BTP, donc depuis, je pense que depuis dix ans, on exerce notre fonction dans la logistique et dans le domaine du BTP. Alors, M. Diallo, rapidement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours, comment vous avez débuté jusqu'à devenir aujourd'hui à la tête vraiment de cette grande structure ? Pour être très difficile et très compliqué, mais on pourra peut-être expliquer un peu. Parce que moi, j'ai été immigré, donc j'ai fait peut-être cinq ans, mais toujours dans le cadre du domaine du génie civil, parce que j'étais en France, j'ai fait la génie civile en France. Et après la France, après j'ai quitté le bas, après j'ai été en Espagne et travaillé avec l'Espagnol. J'ai fait presque cinq ans avec l'Espagnol. C'est à ce moment que j'ai eu l'idée que le président Maquistel a accédé au pouvoir. Et lui aussi, il a appelé toutes les personnes qui sont étées en l'étranger et qui veulent venir vraiment investir au niveau du Sénégal. C'est à ce moment que je me suis revenu au Sénégal. Et j'ai été investi comme l'entreprise de Global Logistique BTP. Mais depuis l'heure vraiment, j'ai vu que ça va. Ok. Donc depuis 2012, vous êtes rentré au Sénégal et vous avez créé votre entreprise. Bon, tu sais, créer une structure, c'est pas du tout facile. Mais on a essayé et vraiment on avait une grande équipe aussi, vraiment pour soulever cette entreprise-là. Et je pourrais vous dire aussi, le président Maquistel nous a beaucoup accompagnés. Nous a beaucoup accompagnés. Pourquoi ? Parce qu'il nous a facilité tous les documents nécessaires qu'on devait obtenir pour avoir l'entreprise. Et en ce moment, on a commencé à travailler avec les grandes entreprises aussi qui sont ici, comme la CSE, CDE. Donc on nous a accompagnés aussi beaucoup d'entreprises comme Grand Théâtre, le moment qu'on construit Grand Théâtre avec les Chinois et CSE. Pratiquement, nous aussi, nous étions des sous-traitants au niveau de cette structure-là. Donc comme je voulais vous dire, donc on a participé sur la MCI aussi au niveau de la Casamance, sur la zone C, sur la RN6, avec les Espagnols, avec une entreprise espagnole qui s'appelle Corsan. Donc c'est Global Louis, c'est la seule entreprise qui a été accompagnée avec cette entreprise-là pour vraiment accélérer le travail de MCI au niveau de la route RM6. Depuis lors, vraiment, on a bien travaillé vraiment en 2012 jusqu'à 2019, mais arrivé avec la COVID, donc ça nous a freiné toutes les entreprises. Mais c'est normal, c'est mondial aussi. Et depuis lors, vraiment, on essaie de se battre pour aller de l'avant. Et nous tenons aussi la main au gouvernement sénégalais, vraiment, de nous aider. Parce que les entreprises privées actuellement, ils souffrent. Et ça, je vais vous le dire parce que moi, j'en connais quelque chose. Parce que quand vous avez des employés et les choses ne marchent pas, ça sera très difficile. Globalement, quel est l'un de l'appel que vous lancez au chef de l'État pour qu'il soutienne de toute façon générale le secteur privé dans sa globalité ? Bon, j'interpelle le président pour accompagner les entreprises privées. Parce qu'ils sont là et vraiment, ils sont en train de faire beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez le Sénégalier en train de se changer, il y a des choses, il y a des gars qui disent présentement que c'est des internationaux. Mais chaque internationaux, quand on le remet au marché, il y a des Sénégalais derrière eux. Et en général, c'est les Sénégalais même qui font leur travail. Donc, je pense que le président de la République, nous le tournons nos mains pour que vraiment qu'il vienne, qu'il nous soutenir, qu'il nous accompagne pour que vraiment les entreprises se partent en avant. Je m'adresse à mes remerciements tout-espritieux de Socrate Comité Oxford. De m'avoir fait l'honneur de me remettre ce prix. Ensuite, je voudrais affirmer ma gratitude à tous nos et les invités qui ont bien voulu effectuer le déplacement pour rassurer de leur présence et distinguer l'éclat de cette cérémonie. Et aussi, je voudrais le président de la République, à tous mes employés, à tous mes employés, à tous les employés de la République, à tous les employés de Senégal, à tous les écrits. En effet, en effet, la génération des cieux d'entreprises se reconnaît de tout l'éclat de cette cérémonie. Le président de la République, à tous les engratis à tous les États-Unis, d'honneur, 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 d'honneur. par la qualité de leur travail et une expérience exemplaire de promotion d'une véritable culture de l'excellence. C'est un défi continué et nous devons chacun à son niveau de responsabilité, nous en impégnant suffisamment pour influencer positivement notre environnement de travail avec toute la détermination et l'énergie nécessaires. Faisons donc de sorte que ce prix se crédibilise davantage pour le bénéfice de tout. A l'emploi de l'oreiller, tout en vous exprimant mes félicitations et ma satisfaction, je voudrais vous inviter à demain de modèle. Sur ces mots, je voudrais trois propos en fondant l'espoir que ce prix d'excellence soit le fait générateur d'une entreprise toujours plus dynamique et plus performante. Thank you very much. Merci. Merci beaucoup. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de plaisir parce que l'université Oxford, on dit que c'est la deuxième de l'université du monde et le moment qu'on m'a nominé meilleur chef d'entreprise et meilleur management de l'année, moi-même ça m'a été étonné. Mais à ce moment, vraiment, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que vraiment vous êtes sélectionné. Et je l'ai demandé pourquoi vous m'avez sélectionné, mais ils m'ont expliqué qu'ils sont venus depuis l'heure au Sénégal en train de suivre les entreprises sénégalais. Et comme je vous l'ai dit, moi, comme j'ai intervenu dans toutes les parties, donc vraiment, ils m'ont dit que vous êtes sélectionné. C'est le prix, on vous donne ça le 20 décembre au niveau de Oxford à Londres. Donc, on va vous préparer le billet, la réservation d'hôtel. En ce moment, j'ai été contacté, le concile même, au niveau de l'ambassade du Sénégal ici. Donc, ils m'ont remis le visa et j'ai été là-bas, mais j'ai été tellement sépris. Parce que lorsque j'étais là-bas, j'étais seul Sénégalais, de l'Afrique de l'Ouest, et j'ai trouvé un Africain qui est Ougandais. Donc, on était deux Africains, et avec beaucoup d'entités aussi là-bas. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'ai dit, seul le travail qui paye. Et j'en profite aussi pour remercier la diplomatie qui se trouve au niveau de Londres. Son Excellence, l'ambassadeur qui est à Londres, qui s'appelle Fatimata. Elle nous a beaucoup soutenus et elle nous a beaucoup accompagnés aussi, avec son staff. Parce que, tu sais, c'était notre première fois d'aller pour prendre quelque chose au niveau de Londres. Et trouver là-bas aussi la diplomatie, il vous accompagne, c'est quelque chose. Vraiment, c'est quelque chose que je vous remercie. Et à notre retour aussi, il y a le PEM qui nous a été reçu. Il nous a été félicité vraiment. Après le PEM, il y a le ministère des Affaires étrangères, Madame Son Excellence Aïssa Tattal-Salle. Lui aussi, il nous a reçu et elle a été très très contente parce que lui, il sait, il aime très bien les choses qui sont dans les privés et tout ça. Il nous a accompagnés lui aussi, il nous a donné son idée. Et ça, ça peut encourager pratiquement les entreprises aussi pour qu'ils allaient de devant, pour dire que seul le travail peut vous accéder dans les grandes espèces. C'est ça. Mais ça nous a ouvri des portes parce que ça nous a permis d'avoir beaucoup de relations à l'extérieur. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le domaine que nous exerçons. Vraiment, qu'ils nous appellent de gauche à droite, qu'ils nous contactent là-même lorsque j'étais venu, j'étais encore reparti aux Etats-Unis. C'est quelque chose qu'on pourra peut-être faire. Et puis, ça peut être rapporter au Sénégal quelque chose. Parce que vraiment, c'est des personnes qu'ils veulent venir découvrir le Sénégal et qu'ils veulent venir aussi accompagner global sur sa dynamisme de travail pour vraiment que le Sénégal aussi, les entreprises qui sont là, et les entreprises aussi, vraiment, comme je vous ai dit, c'est des personnes que j'en connais, et ils sont très dynamiques et très disponibles aussi. Parce que je ne dis pas que je suis la seule personne qui a travaillé pour me nominer ça. Donc, il y a d'autres Sénégalais qui sont là, peut-être, de petit en petit. Il y a d'autres entrepreneurs qui peuvent partir aussi et de les nominer d'autres choses. Alors, quel est le conseil que vous lancez aux jeunes qui veulent entreprendre, de manière générale et surtout dans le BD ? Bon, moi, je dis à la jeunesse, tu sais actuellement, ce que je viens de voir ici au Sénégal, la jeunesse actuellement, ils se promouvent eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, à l'extérieur, peut-être, tu peux aller pour regarder, avoir quelque chose en idée, mais l'avenir, c'est l'Afrique. Et je pense que j'appelle tous les jeunes pour qu'ils accompagnent aussi le président de la République. Il est en train de faire beaucoup de choses pour la jeunesse. Et je pense que, actuellement, lui aussi, je l'ai dit et je le répète tout le temps dans les médias, il faut qu'ils accompagnent la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'exploit du Sénégal. Chers internautes, alors, nous avions le plaisir aujourd'hui de recevoir comme invité à votre émission le leader de la semaine, Michel Amorou Diallo, président directeur général, le global service BTP. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501